Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous retrouver. Vous êtes en direct sur Radio M en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Devons-nous le rappeler encore une fois ? Nous sommes ravis de vous retrouver en ce jour encore pour passer en revue l'actualité qui vous a marqué, qui nous a marqué. À travers les yeux et les oreilles des journalistes qui sont sur ce plateau ce matin, il y a Saïd Jaffor, directeur éditorial de l'Huffington Post. Bonjour Saïd. Il y a Mezien Abben, journaliste Al-Watan, journaliste d'investigation, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. On va quand même le rappeler que Maghreb émergent lui a décerné le prix d'investigation 2013, le prix Ali Boudouha. C'était en 2013 et nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Il y a aussi Kadir Hossein, éditeur d'Interface Média, qui édite également Maghreb émergent. Et puis Abed Cherouf, journaliste indépendant, auteur. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors on va faire comme d'habitude, on va faire un tour rapide de l'actualité qui vous a marqué, même si on sait grosso modo ce sur quoi vous avez été, j'allais dire choqué. Mais bon, laissez-moi le soin de dire ce que j'ai pensé du retour de Cheikh Iprilil. Vas-y, Saïd. Ah, j'ai une sorte de question philosophique. Est-ce que le général Toufiq est en train de penser à la trahison et à la félonie ? Je ne sais pas. Question philosophique. Bon, oui. Alors pour moi, ça ne me choque pas du tout. C'est tout à fait normal. On a pensé la même chose pour Khalifa. Il est laissé au Nigerie. Pourquoi pas le retour de Cheikh Ipril ? Le retour de quelqu'un parmi les siens. Et les siens, ils le ressemblent. Ils lui ressemblent. Il y a des gens comme lui. Khalifa est en prison. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va en reparler dans un instant. L'actualité, c'est celle-ci aussi ? Pour moi, oui, on va pouvoir en parler. C'est forcément cette actualité, même si elle fait déjà un peu partie de la semaine dernière, puisqu'il est arrivé juste au moment où on vous a dit au revoir au CPP la semaine dernière. Moi, vraiment, l'événement choc de la semaine pour moi, c'est cette photo. Je vais la montrer pour la vidéo du Café Presse. Voilà notre ami Ahmed. Cette photo, je ne sais pas si tu peux zoomer dessus. C'est Air Force One qui arrive sur la Havan, qui est en train d'attirer. Et dans cette photo, je l'ai montré à Abed. Dans cette photo, il y a tout le décalage entre la première puissance du monde et un pays qui manifestement est resté à l'arrêt. Quand on voit l'état des voitures et l'état des maisons, Cuba est resté un peu en marche du monde. C'est choquant. Précisément, l'événement pour moi, c'est précisément le décalage entre Obama qui va à Cuba et Shaqib Khalil qui va en Algérie. Qui revient en Algérie. C'est ce décalage. Il y a un proverbe en arabe qui dit « Il a fui l'Algérie il y a trois ans. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui quelques mois après. Le ministre de la Justice de l'époque, Mohamed Jorfi, qui a été écarté, révélera avoir subi des pressions et avoir subi des chantages et être menacé. Alors le procureur, pour rappel, on va faire quand même du rappel, Le procureur général, après la cour d'Algérie, Belkassam Zarmati, qui a lancé le mandat d'arrêt international ou empêché. C'est selon. On peut toujours en parler. Puisque le mandat a été annulé pour vice de procédure. Lui a été limogé. Rappelons quand même que ce n'est pas l'Algérie qui a enrôlé cette affaire, mais bien l'Italie. L'Algérie s'en est saisie ensuite. Ça fait une semaine que Shaqib Khalil est rentré. Il n'a pas été inquiété. La justice ne l'a pas convoqué. Il a été accueilli même avec les honneurs par le wali Doran. Aux yeux du pouvoir, Shaqib Khalil est réhabilité. Aux yeux de l'Algérie et de la loi, ça c'est encore une autre histoire qu'on va vous raconter ce matin autour de cette table. Alors, ma première question, messieurs, elle est un peu générale. Je ne savais pas trop comment commencer avec cette actualité. Je vais vous demander simplement si ce qui peut s'apparenter, ou ce qui s'apparente, ce qui pourrait être le plus grand crime économique de l'Algérie peut être classé. Je vais te donner la parole à toi puisque tu nous rends visite pour la première fois. Alors, déjà, parlons de la justice. L'affaire n'est pas encore classée. Jusqu'à preuve du contraire, l'instruction est toujours au pôle judiciaire spécialisé d'Alger. Donc, poursuivie, en justice, Shaqib Khalil, sa femme, ses deux enfants, et quatre autres Algériens. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'affaire est toujours pendante. Mais, est-ce que, déjà, comment dirais-je, le mot ployer le plus grand crime, je ne pense pas que ce soit le plus grand crime. Non. Le plus grand crime serait peut-être ce que nous avons vécu pendant les années 90. Le plus grand crime, c'est peut-être ce qui s'est passé après l'indépendance. On parle du crime économique. Bah, c'en est. Tout ce qui est politique et économique aussi, les gens qui ont pris le pouvoir depuis, disons que, pour ne pas, pour ne pas vraiment me mettre dans... Donc, je vais parler un peu de l'après-boumédien. L'orientation économique a changé. Nous sommes devenus un pied capitaliste depuis. Et ça n'a pas terminé jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que quand on parle de crime économique, c'est aussi lié à la politique. Et quand on parle de la politique, c'est d'abord l'orientation du système politique algérien, l'orientation économique du système algérien. Parce qu'on a tendance à parler de personne où nous oublions le projet. D'ailleurs, c'est pour ça que certains analyses ont verré à côté. Par exemple, du genre l'analyse où certains disaient que Génératoufère était Abedzaïr, finalement. Et ça t'avérait que c'était le contraire. Donc, toi, tu prends ça avec des pincettes. Tu prends encore son retour avec des pincettes. Tu te dis, la justice va faire son affaire. Laissons-lui le temps. La justice ne va pas faire son affaire. Elle ne va pas faire son affaire. Je dis tout simplement que l'affaire est pendante, mais pas pour l'instant. du point de vue purement judiciaire, c'est vrai qu'il y a eu le mandat d'Amené lancé par le procureur d'Alger. Mais il y a un vice de forme. Tous les juristes vous le disent. Un ministre a un privilège de juridiction. La procédure pour le mettre en accusation est tout à fait différente. Donc, ça, c'est une question. Maintenant, je suis d'accord que l'histoire de crime économique, ce n'est pas sur le terrain de la corruption. Je préfère réécouter ce que disaient les experts sur la politique énergétique de Khéline, sur la mise à surexploitation à outrance des gisements qui les mettent aujourd'hui en danger et qui, à mon avis, sont infiniment beaucoup plus coûteuses que les présumées commissions qui ont été versées, dont certaines sont établies, en tout cas pour Farid Boudjahoui, présentées dans la presse italienne comme l'intermédiaire de M. Lille. On peut quand même rester sur cette question de justice parce qu'après ce mandat d'arrêt, vice de procédure ou pas, la Cour suprême aurait dû se ressaisir ou alors, on va dire, corriger cette erreur. Quoi qu'on s'interroge encore aujourd'hui à se demander comment est-ce qu'un procureur général a-t-il pu se tromper sur une procédure en pensant que le ministre de l'Énergie n'était pas passible ou ce n'était pas à lui de lancer le mandat d'arrêt ? Ça reste quand même gros et je m'interroge aujourd'hui sur la suite qu'il aurait fallu suivre, ensuite, qu'il y aurait dû avoir, juste après, que ce soit au niveau de la Cour suprême ou encore après, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus ministre des Affaires étrangères, la justice peut s'en occuper. Écoute, il y a plusieurs niveaux. Il y a des choses qu'il faut séparer. La première des choses, c'est que la justice, on n'en parle plus. Si M. Chaké Pril est soupçonné ou l'est mis en cause dans ces histoires-là, dans ces histoires, et il y a suffisamment d'écrits précis, il devrait être entendu par un juge d'instruction. C'est un minimum. Ensuite, on verra. Avec toutes les précautions d'usage sur la présomption d'innocence. Ça n'a pas été fait. Il est parti à l'étranger. Il est resté trois ans. Donc, la justice n'existe plus. Si M. Khalil, si c'est un dossier qui est monté contre M. Khalil, ça veut dire qu'il y a des appareils de l'État qui montent des dossiers. Il faudrait ouvrir des instructions contre ces gens-là. Dans le cas d'Espèce, c'est le général Toufiq Medine. Donc, c'est vers lui qu'on regarde quand on parle de ces accusations. Mais dans un cas comme dans l'autre, la signification, c'est qu'on n'est pas dans la justice. J'ajouterais que l'histoire du mandat d'arrêt lancé contre lui et ensuite, on découvre qu'il y a un vice de forme. Si c'est le procureur général qui lance ce mandat d'arrêt et qu'il ne sait pas respecter la procédure, on est où ? C'est grave. On est où ? Non, sur ça, j'ai mon opinion. On a délibérément commis des erreurs de procédure pour éviter que ça aboutisse. C'est tellement évident. Donc, on n'a même pas besoin... Pour moi, on n'a pas besoin d'en discuter. C'est un peu comme la semaine dernière. L'histoire d'Estinger. Bon, voilà. Ensuite, on peut parler des dégâts économiques causés par Khalil. Mais moi, ce que je note, c'est les dégâts institutionnels. C'est un pays qui n'avait plus de parlement, il n'a plus de justice et c'est un pays, il ne faut pas oublier, qui n'a plus de pouvoir. L'essentiel du pouvoir en Algérie, l'essentiel du pouvoir est concentré entre les mains du président de la République qui n'est pas en mesure d'exercer ses pouvoirs. Donc, ses pouvoirs se délitent, ils sont dispersés et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Donc, ils sont forcément exercés de manière informelle. Alors, restons quand même sur ce chiffre parce que nous avons quand même un chiffre. Nous avons au minimum un chiffre qui est ces 198 millions de dollars qui ont été versés à chaque épril par Saipem. Alors là, on a les seules preuves tangibles que l'on peut avoir, hormis la justice, la justice italienne qu'il révèle, les seules preuves tangibles que l'on a sont soit au niveau du DRS, de l'ancien DRS sous Tout-Faire-Comédienne, et puis au niveau de la justice italienne. Alors, je me demande qui des deux aujourd'hui peut... Mais nous, on n'a pas... Laisse-moi terminer Laisse-moi terminer. C'est à la justice algérienne. Ma question, c'était les preuves de ces 198. C'est la justice italienne qui a enroulé cette affaire. Pour revenir un peu à ces preuves, il y a le DRS. Est-ce que le DRS aujourd'hui, comme la justice italienne, on va commencer par le DRS peut-être, est-ce qu'il a les moyens aujourd'hui, est-ce qu'il peut aujourd'hui encore coincer, j'ai à dire entre guillemets, ou révéler le faux du vrai de cette affaire ? On ne sait pas si le DRS a apporté des preuves. Ce qu'on sait, ce qu'on sait, non, la justice algérienne a déclenché une instruction après les informations qui sont sorties en Italie. On ne sait pas si le DRS a constitué un dossier sur l'affaire Saerpem. Je ne sais pas. On sait par contre que la justice algérienne, ce qu'on a appelé, ce qu'on a enrôlé sous le nom de son attraque 2, est venu après que les juges italiens ont commencé à enquêter sur Saerpem, sur l'ENI et avoir des informations et ils les donnaient. C'est-à-dire le système italien fait que les juges expiltraient les informations dans la presse italienne et toutes les informations qu'on a sur Saerpem ne viennent que d'Italie. On ne sait pas ce que le DRS a fait. Sauf à suggérer que c'est le DRS qui a envoyé les informations d'Italia. Ça, c'est une autre histoire. C'est ce qu'il s'est dit. Alors, on a dit que... Moi, j'ai commencé par dire que l'affaire est pendante. Que la justice fasse son travail, c'est tout. On dit que, pour vice de forme, parce qu'il est ministre, il a statut de ministre et qu'il doit être entendu ou poursuivi par un juge de la Cour suprême, que ce soit le cas. qu'est-ce qu'attend la justice ? Qu'est-ce qu'attend la justice ? À mon avis, il faut que la justice fasse son travail. Peut-être qu'il ne faut pas parler de justice. On est dans le rapport de force. Là, on a eu, par le biais d'un Nahar qui devient le canal officiel, qui nous informe que... Shaq Ibril a été planchi parce que le président a diligenté des contre-enquêtes qui l'ont lavé. Voilà. C'est ça. On est dans le rapport de force le plus brutal. C'est-à-dire... Moi, je trouve cocasse. C'est peut-être les agents du Néo-DRS qui ont fait la contre-enquête pour... Je trouve tout à fait cocasse. Mais on n'est pas dans la justice. On est dans une sorte de rapport de force à l'intérieur des clans. Et l'un des clans est manifestement en train de solder ses comptes avec... Tu m'as tout fait. Moi, je propose de retourner un petit peu la question. Moi, je pense que... La question, c'était est-ce que ça peut être classé une affaire comme ça ? Si c'est une affaire strictement algéro-algérienne, peut-être que oui, avec une stabilité du pouvoir politique dans la durée. Il faut qu'il y ait une stabilité dans la durée, ce qui n'est pas garantie par l'état de santé et l'âge du président de la République. Moi, je voudrais retourner un petit peu les choses. Alors, pour moi, Kadir Hassan, nous sommes devant un cas, moi, je l'assume, nous sommes en face d'un grand délinquant en col blanc. Il s'appelle Shaqib Khalil. C'est un grand délinquant en col blanc qui a dilapidé, qui a pris de l'argent sur ses fonctions. Ça, je le dis parce que j'ai eu accès à des documents du point de vue de l'enquête journalistique. Le prouve et j'en suis convaincu, je l'assume. C'est un très grand délinquant en col blanc qui s'est enfui, qui n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère quand il est parti parce qu'il savait très bien ce qu'on lui reprochait, qui n'a pas affronté la justice, qui s'est retranchée aux Etats-Unis. Bien. La question, je la retourne après. Jusqu'où il y a beaucoup de grands délinquants qui sont en liberté ? En France, M. Sarkozy est un grand délinquant. La justice n'est pas encore passée. Pour qu'on s'entende bien, je fais partie de l'Algérie bashing. Il a 7 ou 8 affaires pendantes. Ce n'est pas parce que la justice n'est pas encore passée que du point de vue de l'opinion, du point de vue de l'enquête journalistique, ce n'est pas un délinquant. Le secrétaire général de l'UGTA est un justiciable qui aurait dû faire de la prison. Il a fait un faux. Il a déposé 12 milliards de dinars à la CNAS en tant que président du conseil d'administration de la CNAS chez la banque Khalifa. Et au procès Khalifa, il a dit à la barre devant Mme la juge « Oui, j'assume mon faux. » Et il n'a pas été inquiété. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été condamnés, oui, pour la présomption d'innocence. Il y a des criminels qui sont en liberté du point de... Mme Zalag revendique des assassinats. C'est un assassin. Ce n'est pas pour ça que... Bon, pour le bien de l'Algérie, pour le bien de l'Algérie, il est dehors, etc. C'est autre chose. L'effet au niveau du factuel et au niveau de ce que nous faisons nous comme journalistes, c'est quelque chose. Que la justice passe après, qu'elle fasse son travail ou pas, ça dépend du politique. Et nous sommes dans un pays où il y a une prie montée du politique sur la justice. Donc, de ce point de vue-là, quand on s'entend bien, M. Chakri, ça ne change rien qu'il soit rentré. Il a un rapport de force ponctuel qui lui est favorable, qui lui permet de revenir en Algérie. On peut en reparler. Mais ce n'est que ça. Par rapport à sa responsabilité, nous sommes encore là. Nous allons encore travailler. Nous allons encore faire notre travail de journaliste. Et il s'avérera bien qu'il a dilapidé. Il a profité de sa fonction pour prendre de l'argent. La question, je finis sur ça, c'est jusqu'où, quand on est un grand délinquant en col blanc, jusqu'où on peut profiter de l'amitié du président. Et ça nous ramène à la politique. Moi, je me demande... Ce qui s'est passé... Pardon. Ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est monté d'un cran. On est allé un cran au-dessus. Qu'il y ait des gens qui détournent de l'argent, qui soient impliqués dans des détournements et qui bénéficient d'une certaine impunité, c'est devenu assez courant dans le pays. Il en a cité beaucoup. Mais avec Khlil, c'est un symbole supplémentaire. Pour moi, c'est une digue morale qui a sauté. On nous dit, avec l'exemple Khlil, on nous dit, on peut aller beaucoup plus loin. On pensait, enfin, moi, personnellement, je pensais que Khlil pouvait être plus ou moins blanchi, mais pas avec cette arrogance, pas avec ce retour, pas aujourd'hui. Avec les formes. On mettait les formes pour que ça se termine un peu en queue de poisson. Enfin, voilà. Comme sur notre acte 1. Voilà. Mais là, on nous affiche un message qui est très clair. Et donc, on n'est plus sur le plan de la justice, on est sur le plan politique. Je pense que c'est un langage politique adressé à un autre ou à d'autres groupes politiques. Nous, Paris-Cochet, on reçoit des coups présumés, c'est-à-dire s'ils ciblent le clan de Toufir. Là, cette affaire dépasse. Il y a une sorte de violence qui est perçue. Peut-être, moi, j'ai écouté. Les gens, ils se vont rendre fou la moitié des Algériens. C'est ça, la première réaction des gens quand ils ont vu Lille, Nahar faire le retour de l'enfant prodige, etc. Les gens étaient profondément choqués parce qu'il y a une forme de violence qui s'est exercée qui est insupportable et qui est la externa. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut en sortir. Moi, je ne comprends pas toujours l'étonnement, cet étonnement du retour de Jacques Ebré. D'ailleurs, celui qui l'a blanché en premier, c'est Amar Saïdani. Lui-même, il est impliqué dans des détournements de dizaines de milliards de dinars dans les années 2000. Et puis, il n'y a pas que lui. Il y a, par exemple, l'affaire de l'Otour au test ouest. Il y a Amarul qui a été cité et qui ne s'est pas présenté, qui n'a pas pris la peine de se présenter, qui a envoyé une lettre. Et moi, j'ai la conviction qu'en Algérie, personne ne peut investir sans donner de pot de vin. Impossible. Il n'existe pas. Ça n'existe pas, ça, en Algérie. Alors, poursuivons tout le monde. Sinon, on se focalise sur chaque Ibril. Moi, je ne vois pas la différence entre chaque Ibril, le président, son frère, les ministres qui sont aujourd'hui là. Je ne vois pas la différence. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui exerce un pouvoir d'État et un investisseur qui doit se débrouiller pour investir. Les deux sont corrompus. Ce n'est pas que... C'est une différence. Les Chinois ont graissé la pâte à des gens parce qu'ils devaient respecter les délais, ils devaient faire marcher et ils devaient lever les nœuds de l'administration pour faire avancer leur travail. Je n'ai aucun mépris pour les Chinois mais ils se sont adaptés au système algérien. Mais le problème, c'est dans le système et c'est... Chaque Ibril est un responsable du système. Avant, on a parlé de la justice, revenons un petit peu à cette affaire italienne, à l'Italie qui... Cette affaire de rebondissement, j'allais dire, parce qu'il y a un rebondissement dans l'affaire italienne. On sait qu'il va y avoir un deuxième procès puisque la Courtene suprême a décidé d'annuler la décision du juge qui avait acquitté le directeur, le PDG de l'ENI. Donc, à ce moment-là, on se demande, on se dit, mais finalement, ce n'est pas clos, ce n'est pas totalement... Tu disais tout à l'heure que c'est conjoncturel. Est-ce qu'il y a des possibilités pour que Cheikh Ibril, à ce moment, soit beaucoup plus inquiété et peut-être qu'on comprendrait le retour de Cheikh Ibril en Algérie ? Moi, j'aime bien la lecture de Mohamed Benchikou sur TSA cette semaine, sur TSA, Mohamed Benchikou qui fait une lecture strictement policière. Il apparente cela à une attitude de chef de clan, mafieux, qui a décidé de ramener un homme encombrant dans le Giran au moment où c'est possible pour lui éviter d'être pris dans un autre pays. Mohamed Benchikou nous explique que la procédure va finir par attraper Cheikh Ibril aux Etats-Unis, qu'il est allé trois aux Etats-Unis de plus en plus et qu'il vaut mieux le rattraper là où il était, à partir de l'Italie. Il aurait pu être extradé en fait, c'est ça. Et donc pour lui éviter cela, on a choisi de le ramener en Sicile, entre guillemets. Alors, on le ramène pour quoi faire ? Pour le juger ou pour protéger ? C'est deux cas de figures qui sont totalement différents. Mais dans tout ça, pour qu'il y ait un changement, Cheikh Ibril est aujourd'hui protégé. En Algérie, il ne risque strictement rien. Le problème, c'est qu'après le départ, ou là, le poste, l'air poste Boutflika, le système politique d'aujourd'hui, le système du pouvoir, et disons que le pouvoir est un peu dispersé et il est basé sur un équilibre qui est très précaire, mais tout est basé sur la personne du président de la République. Une fois que le président se retire, l'ensemble des équilibres est bouleversé. Et là, Cheikh Ibril ne risque pas un procès, il risque pire. Ça va aller très loin. D'où la rumeur, on a dit qu'il risquait... Tous les ressentiments d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire les haines ou la colère, les ressentiments d'aujourd'hui vont exploser à ce moment-là. Le clan payera un prix qui est extrêmement élevé. Plus le temps passe, plus les rancœurs s'accumulent et plus moi, j'ai peur. Maintenant, je n'ai peur pas aujourd'hui pour leur poste Boutflika. Je vous dirais quand même pour rester dans l'hypothèse qu'on a réinfiltré Cheikh Ibril pour lui éviter un procès aux Etats-Unis. C'est que ils auraient pu le faire passer par la case d'justice ici. Ça donne plus de solidité à la protection que ce Hamann qui est exercé de manière informelle sans qu'il y ait la moindre des choses. C'est un truc de folie à mon avis. Justement, on se demande si l'Italie avec ce deuxième procès, si l'Italie ne va pas demander à ramener Cheikh Ibril s'il est demandé. Est-ce que l'Algérie peut l'extraver ? Je crois qu'il n'y a pas de l'extraver. Je dois donner un peu de commerce. C'est ressortissant. Sur toute la procédure de Saïpen, du point de vue de la justice italienne, jamais Cheikh Ibril n'a été cité ni comme témoin ni comme accusé. Par contre, l'info qui sortait, c'est qu'on disait toujours que Farid Obedjawi est son intermédiaire. Le deuxième élément, et c'est sur lequel la justice italienne a moins de soucis de Khil que de juger Skaroni et les autres. Et pour eux, le deuxième élément, c'est que Skaroni a rencontré Khil dans un hôtel à Paris, etc. Et c'est ça, ce sont les éléments. Mais dans la justice italienne, jusqu'à présent, il n'y a pas d'accusation contre Khil il y a un mandat d'amener contre Farid Obedjawi, contre un type qui travaillait avec Farid Obedjawi, mais rien sur Cheikh Ibril. Farid Obedjawi ne peut pas demander à ce que Cheikh Ibril soit amené pour un éclaircissement du dossier ? Il est en fuite. Oui, mais si la justice, si ce deuxième procès va plus loin... Il faudrait qu'il soit ramené quand même, lui, même d'avant. Alors, il y a une question... Il y a un problème. On navigue, à chaque fois, on navigue entre la procédure judiciaire et le politique. La procédure judiciaire, il faut la mettre de côté. C'est fini. On n'y est pas. On n'y est pas. La première des choses, il y a un document qui dit que M. Cheikh Ibril a perçu telle somme comme commission. Il y a un procureur, je ne sais pas, là où habite M. Cheikh Ibril qui devrait se saisir de l'affaire dans un pays qui ne fonctionnerait. Donc, c'est des détails... Alors, sur le plan politique, sur le plan politique, Abed, pourquoi est-ce que Boutflika ou le clan présidentiel aujourd'hui ne sacrifierait pas Cheikh Ibril ? Il a bien sacrifié Khalifa. Et à ce moment-là, la procédure a bien fonctionné. J'ai osé une réponse sur ça la semaine passée. Je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je pense que c'est Saïd Boutflika qui est protégé dans cette histoire. Si je me base sur les écrits selon lesquels on nous a dit un jour que le président Boutflika a eu un AVC en apprenant que son frère était impliqué dans les affaires de détournement. Et donc, pour le président Boutflika, il ne s'agit pas de sauver Khalil qui n'a aucune valeur en tant que personne. Il s'agit de sauver Saïd Boutflika. C'est, pour moi, la seule explication pour le moment. C'est la seule thèse qui puisse expliquer ce risque énorme pris par le pouvoir en ramenant Cheikh Ibril. J'en vois pas d'autres. On peut évoquer d'autres. Il y a des amis du Café Presse qui ont commenté l'émission la semaine dernière et qui ont ensuite réagi en disant égo surdimensionné du président. C'est un geste régalien. On ne touche pas des gens de ma famille en restant sur Khalil qui est apparenté à la famille. Et donc, voilà, il a laissé faire à un moment donné et puis maintenant, il a décidé de... Voilà, ça rentre dans... Voilà, c'est un geste complètement souverain régalien d'autorité. Quand on connaît le personnage de Téléka. Alors, culturellement, ça existe dans la tradition politique algérienne. Lui-même a été victime. Alors, est-ce que c'était une cabale ? Est-ce que c'était vrai ? Sous l'Hershadli, il y a des gens dont on connaît l'intégrité légendaire comme M. Bledab Slam ou comme Y compris Rosalie ou le futur ministre de l'énergie Rosalie pour cette période-là dans Téléka et qui ont été poursuivis par la Cour des Comptes sous Chedli. Donc, il y a eu une sorte de débout médianisation. Voilà, le politique prenait le dessus sur le sol. Et donc, le politique rétablit les gens qui ont été poursuivis pour des raisons politiques. on a bénéficié. Il a été poursuivi par la Cour des Comptes et il est revenu par la Cour des Comptes de réhabilité, etc. Il pense pouvoir faire la même chose. Il pense pouvoir faire la même chose, mais il y a une grosse différence. C'est que nous sommes dans un contexte où les Algériens savent plus, où la presse peut rapporter plus, où l'affaire est mondiale parce qu'elle a des ramifications partout ailleurs. Ou il y a eu d'autres affaires en même temps à la même période où des gens étaient jugés différemment. Les gens de Sonatrach ont fait de la prison. Je pense aux 4 vice-présidents de Sonatrach qui ont passé pour quelques-uns 50 prisons avant d'être jugés. Donc, il y a eu de la grosse casse dans cette affaire-là. Et ça arrive au moment où on rentre dans un tunnel. On va peut-être en parler en deuxième mi-temps. En deuxième partie. Je suis déjà dans le match d'Algérie-Éthiopie de demain. Tout se passe bien pourtant. Voilà. Et donc, et donc, Bouteflé-Café pense faire un geste qui est finalement ordinaire dans la culture politique du système. Réhabiliter politiquement quelqu'un qui est poursuivi judiciairement. Sauf qu'on n'est pas dans le même contexte. Ce n'est pas du tout le même. C'est une grosse faute. Pourquoi j'ai mis une réserve sur ça ? Parce que Bouteflé-Café a une vision qui est strictement utilitaire des choses et des gens. Réhabiliter chaque épreuve, ça lui ramène quoi ? S'il met dans la balance et que la balance n'est pas positive, il va le jeter comme... C'est ça le... Ça suppose qu'il dispose de tous ses moyens. Moi, je considère que c'est aussi un geste sénile, largement sénile d'un pouvoir qui est vieillissant. Non, moi, je ne peux pas parler de ça. Moi, je pense qu'ils veulent éviter de crier un anticiton. C'est-à-dire que ça peut être l'exemple. D'ailleurs, de toutes les affaires de scandale que nous avons connues, aucun ministre n'a été jugé. Absolument, jamais. Il n'y aura aucun ministre qui sera jugé dans l'avenir. Juste pour ne pas... Cette affaire me rappelle l'affaire des avocats d'or. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le dossier. En fait, ils ont poursuivi en justice leur bâtonnier pour détournement de fond. Et moi, je détiens les preuves où on voit la traçabilité du transfert d'argent du compte du bâtonnier à son propre compte. Je détiens cette preuve. Et d'ailleurs, j'en ai fait une enquête qui a été publiée à l'oïtane. Et la justice ne s'était pas autocisée contre... Pire, tous ces avocats... Ce n'est pas seulement la seule accusation. Tous ces avocats qui ont quelque part divulgué ce dossier ont été radiés. Et il y a eu plusieurs réunions. D'ailleurs, ils sont venus récemment ici. Ils ont fait une grève de la faim qui a duré plus de deux semaines. Moi-même, j'ai assisté. il y avait le président des bâtonnats, certains bâtonniers dont celui d'Alger, qui ont promis de les aider. Parce que eux-mêmes, ils sont courants de ça. Mais moi, je vous le dis, c'est un peu le système politique algérien. Tout le monde est corrompu par Auton se protéger. C'est la même chose que s'est passée. Les avocats, aujourd'hui, sont radiés. C'est exact. C'est pareil pour notre système politique. C'est pareil, mais Lille, c'est un symbole gros et même grossier. C'est ça la différence. C'est-à-dire, les avocats font partie du lot des victimes en Algérie, il y en a beaucoup. Mais avec Lille, on est dans une sorte de stade suprême du grossier, du gros texte. On lui reproche 197 millions d'euros. Combien a coûté l'autoroteste ouest ? Oui, c'est un seul contrat. On parle de l'agenturé d'argent. Une dernière question parce qu'on est vraiment content. On est beaucoup plus dans la symbolique. Et moi, ce qui me paraît atterrant dans cette histoire, c'est que plus aucune institution ne fonctionne normalement. Et il y a des choses qui sont... Tu appuies sur un bouton, il y a un voyant qui s'allume. C'est aussi normal que ça dans des institutions. Là, tu appuies sur les boutons et les voyants ne s'allument pas. Il y a un type qui est là, énorme, détournement énorme en cause. Il n'y a aucune institution officielle qui s'inquiète. C'est ça, la mort des institutions. Les Algériens ont inventé le mot Cheikh Kaba. Ils viennent de lui ajouter un sens supplémentaire à l'intérieur de Cheikh Kaba. C'est vrai. C'est un mot qui va nous accompagner et accompagner la génération qui arrive. Juste pour terminer, mais rapidement, un retour dans un but politique, ça a été cité cette semaine, oui. D'ailleurs, quand tu avais parlé tout à l'heure, je n'ai pas osé l'interrompre, c'est difficile. La manière de protéger Abda Raison a raison de dire que cette décision va réveiller des ressentiments, etc. puissants et qui nous inquiètent sur l'après-Bouteflika parce qu'il voudra y avoir des... Sauf si, on fait de Cheikh Kaba le continuateur du système Bouteflika, ce qui s'est dit cette semaine. Voilà. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Pour ajouter un peu pour nous, on a Bouabdallah qui vient de faire une déclaration en disant que Ouyahyad, c'est le bourreau des cadres. Et donc, on est en train de cibler les amis de tout faire. Ça peut durer deux ans, trois ans, combien ? J'ai quand même une réserve sur ça. C'est sur la capacité du pays à supporter ce genre de choses. Retour de Khlil en politique, à mon avis, il y a quelque chose qui va se briser et c'est trop grave. Sans retour, de mon point de vue, j'ai écrit cette phrase, j'ai beaucoup hésité à l'écrire. Finalement, je l'ai écrite. j'ai dit que ça légitime des réactions qui sont totalement condamnables. Cette décision leur donne une légitimité. Bon. Non, non, c'est... Oui. Encore une fois, ça ne m'étonne pas. Moi, ce qui m'étonne, par exemple, c'est que, par exemple, la maire de Bordeaux vient à Alger. Il invite un ministre pour prendre un café en plein Alger, entouré de femmes m'étonnables. Ça, ça m'étonne. C'était le sujet du CP depuis il y a un mois. Le retour... Alors, il faut faire attention. Pourquoi il nous prendra le texte ? Le retour... Il faut faire attention. Le général Ben Khalid est en prison parce qu'il a dit que le départ de Toufiq, le but, c'était d'installer définitivement le camp présidentiel, de faire éventuellement de Saïd Bouteflika le successeur de son fer. Il n'a pas encore été fait. Nous, analyse politique, on a expliqué à ceux qui veulent bien nous écouter qu'on ne croyait pas beaucoup. On ne croyait pas beaucoup à ce scénario. Et la semaine dernière, on était prêts à ne pas beaucoup croire au scénario du retour de Khalid. Nous sommes d'accord. Donc, je pense qu'il faut rester très, très humble et très modeste. Bon, restez avec nous. A tout de suite. Le CPP continue dans un petit moment. Alors, merci de nous retrouver. On continue notre débat autour de cette table. Et cette fois, on reste quand même sur son attraque et sur cet attentat qui a eu lieu la semaine dernière contre le site de Keshba. C'était vendredi à El Meneha, quelques kilomètres de Rardaya, 200 kilomètres, si je me rappelle bien de Rardaya. C'est un site qui est exploité par Sonatrac, par BP, par Statoil. Quelques jours après, enfin, tout de suite après, la décision de rapatrier le personnel de Statoil a été prise. Ça intervient à un moment où, justement, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin de ce qui se passe. Enfin, on n'en a toujours pas... On n'en a jamais besoin. D'autant qu'on apprend... On n'avait pas besoin de ça aujourd'hui. On n'avait pas besoin de ça aujourd'hui. Ni avant, ni demain. On parlait de la sécurité la semaine dernière. On apprend que 5000 soldats ont été... ont été... mobilisés. Mobilisés. Voilà. Ont été mobilisés sur le site. Ça craint. Enfin, ça a rappelé le Tigentourine. Donc, du point de vue de la symbolique, vous avez BP et Statoil qui ont eu des gens qui ont perdu des cadres à Tigentourine et qui prennent la décision la plus rapide, même si, officiellement, on dit que c'est un attentat raté, mais l'impact est réussi. Donc, quand Statoil et BP retirent leur cadre, l'impact est là. Et ça rappelle Tigentourine. Voilà. Donc, on est dans une situation où ça... Comment vous dire ? Ce qui a le plus inquiété, c'est que Tigentourine, c'était près de la frontière. La Khreshba, c'est beaucoup plus loin de la frontière. Et donc, c'est le sens de gravité du pays. C'est le sens de l'Algérie. C'est exactement le sens de l'Algérie. Voilà. Moi, ce qui est bien dans cette histoire, c'est la déclaration de son attaque. Tout va bien. Ce tout va bien nous tue à chaque fois. Tout va bien. Même avec le départ des ouvriers étrangers ou des cadres étrangers, tout va bien. Enfin, ils disent qu'on peut faire fonctionner ce qui est différent de tout va bien. C'est-à-dire, entre tout va bien et on peut faire fonctionner la base, il y a une nuance. Enfin, plus qu'une nuance. Son attaque ne va pas dire autre chose quand même. Il y a quand même des questions qui se posent autour de cet attentat. Moi, c'est la réaction de la Défense qui m'a un petit peu surprise. Le ministre qui dit que c'est un attentat déjoué alors que l'intervention s'est faite. C'est resté quand même flou. On n'est pas dans l'attentat. On est dans la communication. On est complètement dans la communication ce que dit Son attaque, ce que dit le ministère de la Défense, sur la Règle. Tout le monde est dans la communication. Il y en a qui le font bien, qui sont efficaces. Il y en a d'autres qui ne sont pas assez crédibles. Et donc, voilà, c'est tout. Il n'y a pas une nette communication sur ce... Moi, ce que je relève par contre, c'est que le pétrole algérien va coûter combien ? Deux, trois dollars de plus à la production. Le coût de production va augmenter de deux, trois dollars. Pour les coûts de protection. À cause des coûts de protection. Oui. qui sont déjà très élevés, qui vont encore augmenter, voilà. Non, c'est très embêtant. Évidemment, ce n'est pas Tegentourine, Tegentourine, en dehors de l'impact dévastateur, parce qu'il y a eu des dizaines de morts, notamment tous les otages étrangers. On a perdu 8 milliards de mètres cubes de gaz pendant 18 mois qu'on a cessé de produire et d'exporter. C'est à peu près 10%, un peu moins, à peu près 8% de la production de gaz. Ça a compté dans la comptabilité. D'ailleurs, quand Tegentourine s'est remis à fonctionner, ça a permis de relever un petit peu le seuil de production. Dans ce cas précis de Rechba, ce n'est pas le cas. Mais je pense que les terroristes, effectivement, ont réussi leur coup parce qu'ils n'ont pas essayé de prendre d'assaut. Ce n'est pas vrai. On n'a rien déjoué. Ils ont tiré de loin pour créer un mouvement et ils ont réussi. Voilà. Ils ont insécurisé le site. Je crois qu'ils l'ont payé parce qu'ils ont été rattrapés. C'est le cœur de l'Algérie. C'est difficile. C'est le nord du grand gisement d'Ensala. Au contact de Ardaya, on parle de 4 terroristes abattus dans la région. On peut imaginer qu'ils étaient liés à cette opération. Mais le coup, du point de vue de la déstabilisation, il est réussi. Et il faut le dire, quand l'armée travaille bien et qu'elle réussit comme à Ndeflaya il y a à peu près une année, un gros coup, on applaudit, on dit c'est bien, cette fois, et c'est un échec. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut se mettre dans la position du type sur la TRAC ou du ministère de l'énergie. Toutes les données sur le gaz que tu connais bien, baisse de la production, augmentation de la consommation interne, donc baisse encore plus importante des exportations, baisse des exportations et baisse des prix. Et on a cette alerte qui est, on se demande qu'est-ce que ça peut provoquer ? Les gens de son attraque et du ministère de l'énergie se sentent vraiment à l'étroit avec cette attaque. Ils ont frôlé le pire. Passons, si vous voulez, bien sur cette question, mais restons un peu sur son attraque. On s'est interrogé, on va s'interroger à l'instant sur la situation économique de cette semaine. Et là encore, son attraque, il y a une information qui m'a interpellée. c'est cette décision de recourir au contrat de gré à gré avec les entreprises. On parlait de corruption à l'instant. En matière de transparence, on va dire que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je m'interroge, je vous pose la question. Est-ce que c'est le moment ? C'est vrai que l'Algérie aujourd'hui a besoin de relancer son investissement, elle a besoin d'argent, elle voudrait que les grosses entreprises arrivent, mais bon, on se demande si c'est une bonne méthode. C'est la gouvernance à l'Algérienne. C'est-à-dire, la gouvernance à l'Algérienne, c'est face à une contrainte, face à un événement, on surréagit dans un sens, on crée des effets de nuisance et puis on surréagit dans l'autre sens. Voilà. Après les affaires de son attraque, on a créé des règlements intérieurs à la non-code, la procédure de passation de marché de son attraque. Elle a tout paralysé. Évidemment, le fait qu'il y avait des cadres de son attraque qui étaient en détention préventive, ça n'a pas arrangé les choses et le rythme de réalisation des investissements de son attraque s'est considérablement ralenti. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est dans une phase où il faut rattraper et on tourne le bâton dans l'autre sens. On passe au gré à gré. Alors qu'une procédure raisonnée de mise en concurrence dans les contrats où on a le temps de faire de la mise en concurrence avec des instruments de contrôle aurait dû permettre d'assurer ce rythme-là. Voilà. On passe d'un bord à l'autre et dans quelques années, on nous dira que c'était une erreur et qu'il ne fallait pas passer au gré à gré. Le fait est, il faut retenir de tout cela, c'est ce que j'ai évoqué dans un ou deux CPP un peu. Nous sommes dans une situation de relativement de la panique. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas le temps d'en parler. L'emprunt national qui est en train d'être mis en place... Je vais en parler. Je vais précisément en parler. Cette histoire donc de son attraque qui passe au gré à gré, c'est une réponse fragmentaire à un problème d'ensemble. Comme il n'y a pas de gouvernement, comme il n'y a pas de pouvoir qui a une cohérence dans la réponse au problème, il attend et quand surgit un problème, celui qui se trouve dans la guérite concernée répond à l'attaque. Mais il n'y a pas une logique d'ensemble. Alors, Ben Khalfa, monsieur Ben Khalfa, ministre des Finances, a lancé l'histoire de l'amnistie fiscale. Bon, il pensait que ça pouvait ramener de l'argent, rien. Il tue cette initiative par l'emprunt obligataire. Dans six mois, évidemment, il ne va rien récolter. Entre-temps, les gens de l'énergie sont obligés de gérer de leur côté et donc, ils ont fait des appels d'offres qui n'ont rien donné. Face à toutes les courbes qui baissent concernant les d'érocarbures, ils décident d'aller plus vite. Comment on va plus vite ? On va au gré à gré. Mais la réponse des partenaires, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont en train de voir tous ces éléments qui se mettent en place, ils les voient. Dans leur cohérence, c'est soit de la panique, ce qui serait très grave, soit un amateurisme effrayant, ce qui est encore plus grave. C'est ça le... On peut ajouter que l'Algérie n'a jamais eu de ministre de l'énergie. on a eu des ministres du pétrole et du gaz, mais des ministres de l'énergie, c'est-à-dire qui pensent la gestion aussi bien de la ressource que la consommation, la manière de rationaliser, d'imposer des normes de construction qui réduisent, d'imposer les vrais prix, etc. On n'a jamais eu, on a eu toujours un ministre du pétrole et du gaz en pompe, en importe et en repas. Et peut-être cette crise va nous amener à réfléchir à la possibilité d'avoir un vrai ministre de l'énergie. La question de la dette, à propos de son attraque, est-ce que c'est possible ? Je vous pose la question. Est-ce que son attraque peut... Les choses sont en train d'aller très vite. En fait, les choses sont en train d'aller très vite. Ce matin, j'entendais pour la première fois chez ta collègue sur Hilal Hashmi quelqu'un de critique sur la situation qui tenait un discours de vérité pour dire que ça ne va pas, qu'on ne peut pas continuer comme ça, que ce n'est pas parce que le gouverneur de la Banque d'Algérie est passé hier à l'Assemblée ou avant-hier à l'Assemblée. Critique, mais t'allais d'où ? Oui, tu l'as aussi entendu. Mais ça nous changeait des langues de bois qui font malheureusement le lot de cette émission souvent le matin. Malheureusement, ça peut changer. Je vais espérer. Les critiques, c'est... Bon, la Banque d'Algérie va améliorer par exemple la marge bénéficiaire des offices des bureaux de change pour lancer l'activité, faire en sorte qu'il y ait une partie des flux du marché parallèle de la devise qui passe par des agences constituées. On est encore en train de rattraper comme on peut chacun dans sa guérite en face d'un problème et la vision globale n'existe pas. Avec de mauvaises réponses ? Souvent. Souvent parce que justement par s'élère la plupart du temps. Mais les choses avancent vite. C'est-à-dire que le discours change. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on continue à dire jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'il ne faut pas parler d'austérité. Ce matin, on a entendu parler plusieurs fois du mot austérité, même si ce n'est pas dans la bouche d'un officiel. Et en fait, on est en train de se rendre compte que ça ne va pas du tout. On ne tiendra pas. On ne tiendra pas. Avec les mesures... 2016, on ne tiendra pas. Sur l'histoire des bureaux de change, ça va se passer comment ? Ils vont vendre l'argent à quel taux ? Si c'est auto-officiel, le seul changement qu'il va y avoir, c'est qu'au lieu d'aller à la banque, on va dans un bureau de change. Si c'est auto-du-marché-noir, c'est que le gouvernement reconnaît officiellement la place pour Saïd comme un marché et donc il l'officialise. Le changement, c'est quoi ? À la limite, c'est un peu sécuriser les gens de pour Saïd, pas plus. Mais ils n'apportent pas une réponse économique. La vraie réponse, c'est faire en sorte qu'il y ait une convergence pour avoir un seul taux de change. Et là, les bureaux de change auront un sens. mais avec ce qu'ils vont faire, dans un homme, M. Laksasie va revenir et nous dire publiquement que ça n'était pas une bonne décision. Ça change très vite le sentiment de panique. Moi, je le sens. Je le sens monter. Les réponses sont parcellaires. C'est très important de le dire. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette idée du nouveau modèle économique que nous propose le Premier ministre, qui va nous proposer solennellement en avril ? C'est quoi, ce nouveau modèle économique ? C'est M. Salahal Malik Salahal. Il est bien entouré, aujourd'hui, Salahal. Il est bien entouré, Salahal. Il a un task force qui réfléchit. Non, non, mais sérieusement. Il est bien entouré. Peut-être qu'il y a des idées intéressantes qui peuvent sortir de son cabinet. La mise en œuvre, c'est une autre affaire. La mise en œuvre, c'est une autre affaire. Donc, on va suivre avec beaucoup de curiosité le contenu de cette nouvelle politique économique. Que peut Mazzafral donc ça ? Un dernier mot sur ça. Le problème sur tout ça, c'est que la panique, les gens... Quand ils arriveront au bout de l'impasse, ils ne sont comptables de rien devant personne. Ils vont rentrer chez eux tranquillement. C'est ça le problème. Bon. À chaque fois, il a mis un bon poids. Bon. On va quand même parler de l'opposition parce que la rencontre de Zéralda, c'est le 30. C'est jeudi prochain. C'est mercredi. Mercredi, la veille du CPP. On en reparlera certainement jeudi. On en reparlera en détail. Mais quand même un mot sur cette opposition qui a assisté en même temps que nous au retour de Khlil, qui a eu une opinion bien arrêtée aujourd'hui sur l'exercice du pouvoir. Comment est-ce qu'elle se prépare à ce rendez-vous ? Est-ce qu'on peut espérer que l'opposition aujourd'hui arrive à s'organiser, à mieux faire les choses ? D'autant que j'ai vu des chiffres, des noms hier sur le khabar. Hamrouch, il participerait ? Il participerait ou pas ? Il participerait. Hamrouch, il participerait. Benkoui, il participerait. Mordet Sifi, il participerait. Smaïl Hamdani, il participerait. Selon le khabar. Anouar Haddam qui a demandé à participer. Oui ? Oui. Il n'y a pas eu de réponse. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas, je l'ignore. Mais pourquoi pas, Anouar Haddam ? Chaqu'un de lui, Anouar Haddam. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on peut s'interroger sur l'avenir de l'opposition et sa parole dans la conjoncture actuelle ? Est-ce qu'il y a quoi être... Ma'atab Louna, ça a bien résumé les choses en 98. Il n'aide, eh oui, à ces deux-sénits de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il n'y a pas eu de l'économie. Voilà. Aujourd'hui, on les voit. Ils sont au pouvoir et ils ont tourné, ces gens-là, ont tourné le dos aux inspirations du peuple. C'est-à-dire, leur tête, même le savoir, fuyez la tête de ces gens-là. Des têtes creuses sur lesquelles se base un pouvoir. Ils ont dévasté la tête. Il a tout résumé. Aujourd'hui, quand je vois moi des députés, des députés, des députés contrebandiers. Ils sont connus de l'Est et de l'Ouest. Sud-Est et l'Est. Ils sont connus. Si on devait résumer ce que tu dis, l'opposition a tout pour réussir. J'arrive. Il y arrive. Face à un pouvoir de ce type... Laisse-le s'exprimer. Il y arrive. Des sénateurs, même du tiers élus, sont des corrompus. Et ils ont tous donné de l'argent pour arriver à ces postes-là. Donc vous avez, en face, un système qui centralise tous les pouvoirs, qui fait du dispotisme, de la corruption, de tout ce que vous voulez, sa ligne droite. En contrepartie, un contre-pouvoir qui est censé jouer son rôle, lui-même ne le fait pas. Que doit-on faire ? Ben, nous avons Mazza Farrandeux. T'es optimiste ? D'abord, qui se sont entendus en premier lieu à ne pas se réunir autour de leurs propres projets. C'est un problème. Se réunir autour de quoi ? Pour prendre un café ? C'est quoi une alliance politique ? Si ce n'est mettre sur la même table les projets des uns et des autres. Un roi a trouvé un minimum et sortir avec un projet. Moi, je dois savoir où ces gens-là veulent m'enlever. Selon le Rhabar, l'information que j'ai lue hier, il y a des éléments concrets et ils vont faire des propositions sur trois points, trois principaux points qui engagent l'avenir. Mazza Farrande, c'est ce qu'on appelle actuellement CNTLD ou l'ESCU, ou l'EXO, c'est le premier point sur lequel ils ont discuté, c'est de s'unir sans les projets des uns et des autres. Ça, c'est connu. Eux-mêmes, ils le disent. C'est une alliance contradictoire. Eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Le parti, c'est le parti de l'arrivée. Mais ça, il ne s'agit pas de c'est-mé. C'est de se retrouver sur un minimum. Parce qu'on a tendance à parler d'amour, d'amour, qu'on ne parle plus politique. Ces gens-là, aujourd'hui, ne présentent aucune alternative, aucun projet. Mais je ne veux pas me retrouver demain devant Jabrallah comme président. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Où veulent-ils nous emmener ? Il faut qu'il soit clair. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre autour d'un projet ? Parce que chacun a un projet différent de l'autre. Ils ne peuvent pas. moi, je sais que cette alliance va se terminer le jour où ils vont discuter de projet. Vous avez le RCD, par exemple, qui fait une déclaration le lendemain à notre parti islamiste qui fait une autre déclaration. Là, il dit nous sommes pour l'égalité des femmes et des hommes dans les droits. Et un des commandes sera le lendemain. Il te dit non, la femme n'est pas légale de l'homme. Ils font partie de la même alliance. Ils doivent se comprendre. Ils doivent se comprendre. Alors, Abben, Abben, on l'a bien entendu. Au contraire, moi, je vends en cette formation un danger plus que celui du système. Parce que tout simplement, le système, je sais où il veut m'emmener. Eux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Au moins nulle part. Au moins nulle part. Au moins nulle part. Et ça, ce n'est pas méchant. On a trouvé plus dur que nous sur la CNLTD. Non, la CNLTD, il faut quand même lui rendre... Ce que tu dis, la CNLTD, c'est que la réussite, c'est que malgré leurs différences, ils se sont entendus sur une base commune. Le changement démocratique, la transition... C'est quoi le changement démocratique ? Qu'est-ce que tu as expliqué ? Non, non. C'est quoi le changement ? On est. C'est-à-dire, avoir les conditions d'élection libres, avoir le pluralisme, se changer. Maintenant, si tu veux que Djaballah accepte une idée de laïcité, tu vas perdre du temps. Mazafran, c'était le minimum. Moi, ce qui m'a plus posé le problème, c'est que leur démarche, c'est qu'ils se sont donné des objectifs inaccessibles. C'est-à-dire, à un moment, ils disaient, il faut des élections présidentielles anticipées, ce n'était pas jouable. C'est ça qui pose problème, avoir des échéances. pour moi, il y a deux questions qui méritent un petit peu qu'on s'y attarde. La première, c'est, qu'est-ce qui a changé pour que l'opposition, qui a réussi à mettre en place une plateforme il y a un an, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'elle soit un peu plus efficace dans ses démarches ? La deuxième question qui découle de celle-là, est-ce que cette alliance a mûri, a avancé pour essayer, pour concrétiser un minimum ? En l'état actuel des choses, malheureusement, non. Enfin, mon point de vue, elle est à peu près au même point. Ils patogent, ils ne trouvent pas. Et c'est peut-être ça l'impasse du pays. C'est pour ça que le pays est en crise et qu'il n'y a pas de solution. Ce n'est pas spécialement que les autres forces. Je n'ai pas envie de les accabler de manière particulière. C'est des gens qui patogent comme nous. parce que des consultations il y en a eu, des tractations aussi, des rencontres ont eu lieu pendant tous ces mois depuis Mazafran 1. Ça, je le sais. Maintenant, où est-ce qu'on va aller ? Ça, c'est la grande question. Je ne sais pas. Il va falloir attendre jeudi et puis on verra bien. On va terminer. Abdel l'a toujours dit que tout dépend de certificat médical du président. Il n'y a pas d'échéance en dehors de ça. C'est-à-dire, même l'opposition, parce qu'on n'est pas, soit disant, on a enlevé le DRS, mais est-ce que quelqu'un a accès à la population de manière correcte comme dans un pays où il y a les libertés ? Non. C'est-à-dire, on n'est pas dans des possibilités de mobilisation pacifique de la population pour essayer de peser. Non. Et donc, on est piégé par... Tout le monde est piégé par un régime qui est à l'arrêt, mais où il n'y a pas de... Tu penses qu'un consensus de l'opposition, c'est encore possible ? On va terminer la tue. Je ne veux pas anticiper sur ça, mais je veux quand même garder une note optimiste. Il y a une année, en juin 2014, 2015, 2014, il y a bientôt deux ans, L'opposition s'était réunie et on avait dit c'est une coalition hétéroclite comme le dit MZN. Elle n'a aucun avenir. Je note juste qu'après Mazafran 1, il va y avoir un Mazafran 2 et que tout le monde, visiblement, sera là. Je ne m'en tiens qu'à cela, c'est une très bonne nouvelle. On va terminer là-dessus parce qu'on a besoin de croire en l'avenir. À jeudi, nous serons au rendez-vous à bientôt. Merci.